Plusieurs députés sont montés au perchoir avec des motions d'information. D'abord, c'est lié au projet de développement de 145 territoires, puis au sujet de l'accident mortel survenu à Kakila sur la route Likasi, l'impayement des agents du gouvernement de province quittant à trois mois d'arriéré de salaire, la spoliation de l'Athénée royale de la Katouba et les réclamations des paysans de Kintseveré au sujet des terres arables. Après cette série d'émotions, la Commission permanente de l'éducation, santé, affaires sociales, culturelles et sportives chargées de s'enquérir de l'évolution des travaux de rénovation du stade Kibasa Maliba de la Kenya, du stade Kikula et du stade Jekyaboula Katoué de Likasi a par la suite présenté l'économie de son rapport qui a débouché par des recommandations. A l'exécutif provincial, des diligentés à toute urgence, une commission en Égypte, auprès du siège de la CAF, pour s'enquérir des recommandations détaillées par la CAF, y joindre les membres de la FECOFA. De réhabiliter les statuts de Joseph Tadila-Kabangé en agrandissant ses tribunes, en couvrant les doigts et en plaçant les paniers après six classes. De glottirer les statuts municipaux de Chambre et Mouanangou à Likasi dans la commune Kikula afin de les protéger et de les sécuriser contre la scoliation. De répétir d'un partant à piste du stade Jekyaboula Katoué. Un travail jugé recevable et adopté moyennant quelques observations. La prochaine plénière s'étiendra le vendredi 16 juin 2023. La séance est suspendée.